... Aujourd'hui, les femmes travaillent 4 heures de plus que les hommes au Sénégal. Et quand on explique un peu ce que cela signifie, cela signifie que les services publics, c'est tout ce qui est les soins non rémunérés, donc la prise en charge des enfants, des personnes malades, la préparation du repas, la recherche de bois, la recherche d'eau, tout cela, ce qu'on appelle les soins non rémunérés, les soins non rémunérés ou les travaux domestiques. Donc nous avons remarqué que cette contribution, quoi qu'important, n'est pas capitalisée, n'est pas comptabilisée dans nos statistiques au niveau économique, donc notre PIB, ce qui constitue un paradoxe. Parce que si on voit que ces services publics, en réalité, c'est l'Etat qui devait les prendre en charge. Mais on se rend compte que c'est les femmes qui s'en occupent, autrement dit, il n'y a pas de compensation. Et pour compenser, ce que nous demandons, il faudrait que l'Etat finance suffisamment les services publics, notamment la santé, parce que la norme OMS, par exemple, qui dit qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants, nous, on a un médecin pour 20 000 habitants. Un infirmière ou une infirmière pour 300 habitants, nous, on a une infirmière ou un infirmière pour 5 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais nous en demandons plus, surtout dans ce contexte particulier de Covid, où nos services publics sont pratiquement éprouvés par ce que nous voyons, les écoles aujourd'hui qui doivent reprendre. Mais nous savons tous que les conditions pour la reprise n'est pas totalement réunies, parce que dans certaines zones, avec l'hivernage, les abris provisoires ne peuvent plus tenir. Certains bâtiments ou même abris ont été emportés par les vents violents, tout ça, ça veut dire également la qualité de nos services publics. Donc il faudrait que l'Etat investisse plus dans ce volet. Nous demandons également qu'il y ait, comment il s'appelle, que les institutions financières internationales, que les Etats revoient leurs relations avec ces institutions financières internationales. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher d'avoir une coopération internationale, mais que les conseils que ces institutions financières internationales donnent, notamment le fait de réduire la masse salariale, le fait de privatiser certains services publics, tel que l'eau, l'énergie, etc., pourraient avoir des répercussions négatives. Et nous voyons que le service de la dette ne fait qu'augmenter. Le Sénégal paye presque plus de 18% de services de la dette. Mais nous demandons, le rapport dit que si on paye moins, entre 12 et même 10%, il y aura suffisamment de ressources pour financer les services publics. Autrement dit, permettre de corriger les injustices sociales que les femmes sont en train de subir. Et nous voulons également que l'assiette fiscale soit élargie, que les niches de ressources qui existent soient détectées. Par exemple, les sociétés minières qui ne payent pas souvent de taxes, souvent, surtout pendant l'exploration, qui sont exonérées de taxes, nous demandons à ce que ces sociétés-là soient suffisamment bien taxées pour permettre à ce qu'on puisse investir. Nous disons également qu'il faudrait que ces ressources-là soient utilisées de manière rationnelle et efficace. ne pas juste demander l'annulation d'une dette et que ces ressources-là soient utilisées à d'autres fins. Il faudrait que ça puisse... Donc, aujourd'hui, c'est la journée, comme on a dit, internationale des services publics. Il faudrait qu'on la marque pour permettre à ce que les autorités puissent prendre conscience de l'importance des services publics et surtout du rôle des femmes dans ces services publics-là au niveau des ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada